Bonjour à tous, bonjour Ulari Ladies and gentlemen, welcome ! On t'a vu on est au cinéma, je me suis dit tu sais quoi on est posé Bah là je suis bien Tu m'as même pas me ramener de pop-corn et quelle crevarde ! J'en ai là où t'en veux ? J'en veux bien évidemment, on va aller claquer tes doigts ça va tomber Je vous ai dit non je regarde rien tu connais Donc on te retrouve dans les princes et les princesses de l'amour Ouais C'est surprenant de te retrouver dedans non ? Bah je me surprends moi-même écoute Je sais pas qu'est-ce que je fais là Alors c'est soit pour l'amour, soit pour l'argent, soit pour s'amuser Amusement, argent et tout Je bois tout, je prends le cocktail Quel bilan tu peux me faire de cette aventure ? Alors le bilan de cette aventure, bah moi je suis très contente de l'avoir fait parce que Bah au début j'étais pas du tout pour, que ce soit avec Virgile, que ce soit une aventure de romance J'ai beaucoup de critères sur lesquels en fait je voulais pas faire cette aventure Parce que moi je fais toujours un battle, Moundir c'est de la compétition Et là je me suis dit bon bah allez pourquoi pas, pourquoi pas rencontrer des nouvelles personnes Et pour une fois, on va faire de la nouveauté Donc je me suis dit, allez tente ta chance Et on verra si tu gagnes Tu as ton ex donc Virgile dans l'aventure Ouais Ça doit être hyper dur de le retrouver non ? Pour ma part c'était hyper dur, pas de le retrouver parce que c'est mon ex, de le retrouver parce qu'en fait il m'a cassé les couilles extérieures Ah bah au moins ça c'est dit Ah ouais non mais il a été hyper relou Tu l'en voulais vraiment ou c'était pour les caméras d'en rajouter un petit peu ? Honnêtement, je l'en voulais vraiment, c'est à dire que même mon père il lui a envoyé des messages parce que c'était très hard de ce qu'il a fait C'est au point, à quel point c'était allé tu vois, c'est à dire que je l'en voulais vraiment et quand tu le vois là, le mec en fait comme il arrive dans l'aventure, on a l'impression qu'il a tout oublié Sauf que allo, moi j'ai un cerveau quoi, j'ai peut-être blonde mais j'oublie pas T'as une mémoire d'éléphant, c'est ça que tu disais il me semble Ton père il avait dit quoi comme message à Virgile ? Bah que en fait je l'ai pardonné plusieurs fois à Virgile par rapport à des propos mal placés de sa part etc Après mon père il se met jamais dans ma vie sentimentale ou autre mais là il avait dépassé les bornes Et du coup ça m'avait atteint, pour une fois ça m'avait atteint ce que Virgile il avait fait Parce que moi je pars du principe où cette personne je l'ai aimée, pourquoi tu insultes la personne que tu as aimée, pourquoi tu lui fais du mal, pourquoi tu lui fais du mal Je suis pas comme ça tu vois, donc mon père je lui avais dit tu vois je lui en avais parlé et je trouvais ça pas correct Et du coup il lui avait envoyé un message pour lui dire qu'il fallait arrêter de faire ça, il avait pas menacé ni rien, il lui avait juste dit arrête, pourquoi tu fais ça ? C'est quoi le but ? Ça sert à rien quoi Ok, en ce moment il y a une autre personne qui fait beaucoup parler, deux autres personnes, c'est les deux autres princesses Et dis donc c'est la guerre chez vous les filles, entre Mélanie et Aurélie Pourquoi ? Bah en ce moment dis donc ça se défonce sur les réseaux sociaux Toi t'es restée quand même, t'es un peu le cas entre les deux chaises, tu prends pas parti, c'est pas évident pour toi, t'as la position un peu de... Ah mais j'ai eu le cul entre deux chaises, autant sur les réseaux, autant dans l'aventure, vous allez voir Et du coup t'en penses quoi un peu de tout ça ? C'est des tempéraments de feu Moi ce que j'en pense c'est que c'est pas du tout mes histoires et que j'ai pas trop envie d'en parler Oh tu me fais une réponse de footballeur là Non vraiment, parce que après tu vois ce que Mélanie elle fait, c'est sa vie Moi j'ai aussi mon avis par rapport à tout ça, j'ai pas trop envie d'afficher quoi que ce soit Mais voilà, elle m'a quand même un peu déçu quoi Ah c'est vrai ? Mine de rien ouais On le verra après l'aventure ? Ou dans l'aventure vous allez être proche et ensuite ça se détériore ? Il y a des fois où on s'est clashé parce que voilà on a des caractères différents Moi je trouve ce qui est bien dans les princes princesses c'est que bah pour une fois il y a des clashs, il y a des rires, il y a des pleurs, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a tout en fait Et ce que je retrouvais pas avant Ah oui ? Bah moi j'ai regardé deux trois épisodes tu vois c'est vrai que j'étais pas fan de cette aventure moi Donc je sais même pas au début pourquoi j'allais là-bas Pas pour trouver l'amour mais même l'amour j'y croyais plus donc pour te dire Mais je trouve qu'on a remodelé un peu les princes de l'amour à la base et en mettant les princesses Je trouvais ça vraiment original et je trouvais ça vraiment top En tout cas en ce moment tu fais aussi beaucoup parler avec Anthony Tu nous as lâché une petite bombe, une petite bombinette comme ça ? Pour le goût comme ça je voulais déposer Pourquoi tu l'as sorti cette bombe ? Alors j'ai sorti ça parce que moi je pars du principe où toutes les vérités sont bonnes à dire Et ça en l'occurrence c'est une vérité On est dans une compétition on est d'accord ? Il m'a quitté on est d'accord ? Bon bah on va continuer Bah moi je lui lance qu'il a joué contre sa famille C'est la compétition moi je donne toutes les cartes aux marseillais pour gagner la battle Et à un moment donné la déstabilisation contre le reste du monde elle est toujours bonne à prendre Je pars et j'aide en fait ma famille à avancer encore dans l'aventure Parce qu'au final ça détruit le reste du monde Est-ce que toi tu vas rejoindre les marseillais en Australie ? C'est pas prévu mais je sais pas Ça te plairait ? L'Australie en fait c'est vraiment une destination qui me fait rêver Donc ça veut dire oui ? Non c'est vraiment le rêve pour moi d'aller en Australie Mais est-ce que j'ai décidé d'y aller ou pas ? Je vous le dirai pas je vous laisserai voir En tout cas est-ce que tu as vu qui avait intégré définitivement les marseillais pour cette saison là ? Benji ? Pas que il y a aussi Anthony et Nicolas qui sont directement au casting du départ Tu penses c'est une bonne chose ? Bah moi je trouve que c'est des bons persos Benji je trouve qu'il est top Nico la grande frite je pense que depuis le temps c'est bon il a intégré la famille Anto peut-être un peu moins après je sais pas moi j'étais pas là donc je connais pas le reste de l'aventure dans les marseillais Mais écoute moi Anto c'est mon ex je souhaite tout le bonheur du monde Je le préfère en tant qu'ami plutôt qu'en tant qu'amour donc qu'il aille en Australie Qu'il kiffe sa life et je souhaite tout le bonheur du monde Et vos rapports entre vous ? C'est pote ? C'est froid ? C'est cordial ? On est cordial on est pas froid enfin on a eu aucun problème l'un envers l'autre Malgré que voilà on a eu des différents dans l'aventure Je pense qu'on est assez mature pour comprendre que voilà on était dans un jeu et il m'en veut pas Et toi Emila alors ? Et d'ailleurs il m'a envoyé un message Il t'a dit quoi ? Il m'a dit bien joué d'ailleurs bravo J'ai dit pourquoi bravo ? J'étais en Thaïlande à ce moment là Il me dit ben tu t'es bien foutu de ma gueule quoi parce que t'as fait genre t'amuses Et j'ai dit mais non mais on est dans un jeu on est d'accord ? Bah je joue Et à un moment donné tu vois c'est un jeu aussi où c'est sauf qui peut sauf ta place tu vois Moi je suis pas marseillaise j'ai mis les cartes de mon côté pour essayer d'avancer dans l'aventure Parce que sinon c'était moi qui sautait tout le temps En 30 secondes et ce sera la dernière question Mila et toi quelles sont vos relations ? Mila et moi En 30 secondes Ouais donc Mila et moi bah maintenant on a une relation qui est relativement cordiale C'est on est pas les meilleurs amis du monde On va se voir on va se dire bonjour mais c'est pas ma copine que je vais appeler Elle va raconter mes potes hein Ni aller faire un resto ni dire à bien en soi quoi Ok et bah au moins ça c'est dit On va suivre donc dans les princes et les princesses de l'amour Ouais Merci mes petits larry Avec plaisir et à très vite Bye bye A bientôt Next please Sous-titrage Société Radio-Canada